Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Bac S, métropole septembre 2017, exercice 1, partie A. On considère la suite un définie pour tout entier naturel n par un est égale à l'intégrale entre 0 et n, exponentielle moins x au carré dx. On ne cherchera pas à calculer un en fonction de n. Question 1A. Montrez que la suite un est croissante. Question 1B. Démontrez que pour tout réel x supérieur ou égal à 0, on a moins x au carré inférieur ou égal à moins 2x plus 1, puis exponentielle moins x au carré inférieur ou égal à exponentielle moins 2x plus 1. En déduire que pour tout entier naturel n, on a un inférieur strict à exponentielle sur 2. Question 1C. Démontrez que la suite un est convergente. On ne cherchera pas à calculer sa limite. Question 2. Dans cette question, on se propose d'obtenir une valeur approchée de u2. Dans le repère orthonormé OIG ci-dessous, on a tracé la courbe CF représentative de la fonction f définie sur l'intervalle 0,2 par f de x est égal à exponentielle moins x au carré. Et le rectangle OABC où A a pour coordonnée 2,0, B a pour coordonnée 2,1 et C a pour coordonnée 0,1. On a infuré le domaine D compris entre la courbe CF, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x est égale à 2. On considère l'expérience aléatoire consistant à choisir un point M au hasard à l'intérieur du rectangle OABC. On admet que la probabilité P que ce point appartienne au domaine est P est égale à R de D sur R de OABC. Question 2A. Justifiez que u2 est égale à 2 fois P. Question 2B. On considère l'algorithme suivant. Question 2B1. Que permet de tester la condition de la ligne L8 concernant la position du point M de coordonnée X et Y ? Question 2B2. Interpréter la valeur F affichée par cet algorithme. Question 2B3. Que peut-on conjecturer sur la valeur de F lorsque N devient très grand ? Question 2C. En faisant fonctionner cet algorithme pour N est égale à 10 puissance 6, on obtient C est égale à 441 138. On admet dans ce cas que la valeur F affichée par l'algorithme est une valeur approchée de la probabilité P à 10 moins 3 près. En déduire une valeur approchée de U2 à 10 moins 2 près. Alors, exercice 1 partie A. Alors donc on a une suite définie par une intégrale. Un est égale à l'intégrale entre 0N exponentielle moins X au carré des X. On va montrer que Un est croissante. Donc on va montrer que Un est croissante. Et on va montrer que Un plus 1 moins Un est supérieur ou égal à 0. Un plus 1 moins Un, c'est l'intégrale entre 0 et N plus 1 de exponentielle moins X au carré des X. Moins l'intégrale entre 0 et N de exponentielle moins X au carré des X. Alors ici, on peut faire une figure. Donc on va faire des fonctions ici. Hop, par exemple. Voilà. Alors, la fonction, elle est croissante. Donc ici, elle est croissante et positive. Donc 0, on va dire ici, c'est N. Et ici, ça va être N plus 1. Alors, l'intégrale entre 0 et N plus 1, eh bien, ça va être cette R ici. Tout ça. Donc l'intégrale entre 0 et N plus 1, ça va être toute cette R là. L'intégrale entre 0 et N, eh bien, ça va être tout cette R ici. Donc finalement, là, on va calculer cette intégrale moins cette intégrale. Donc cette R là moins cette R là. Eh bien, qu'est-ce qui va nous rester ? Il va nous rester cette R là. C'est-à-dire, donc l'intégrale, donc ici, l'intégrale entre N et N plus 1 de exponentielle moins X au carré des X. soit F de X est égal à l'intégrale moins X au carré. Donc défini sur l'intervalle I, N, N plus 1. Cette fonction F de X est positive, carré à l'intégrale moins X au carré des X va être positive. Donc entre N et N plus 1 va être positif. L'intégrale, c'est UN plus 1 moins UN. Et donc UN plus 1 moins UN étant positif, eh bien, UN est une suite croissante. Donc UN est une suite croissante. Alors, maintenant on va montrer que moins X au carré inférieur ou égal à moins 2X plus 1. Et ça, c'est moins X au carré. On va passer le 2X moins 2X de l'autre côté, donc plus 2X. Moins 1, inférieur ou égal à 0. Alors ici, on a moins. Donc c'est moins X au carré moins 2X plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc ici, on va passer le moins de l'autre côté. Donc on va multiplier par moins 1, donc on change le sens d'une égalité. X au carré moins 2X plus 1 supérieur ou égal à 0. Identité remarquable. A au carré moins 2 fois AB plus B au carré. Donc ici, ça va faire X moins 1 au carré supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est vrai. Donc ici, c'est vrai. Alors, quel que soit X supérieur ou égal à 0. Donc, on a bien cette inégalité. Moins X au carré inférieur ou égal à moins 2X plus 1. Alors maintenant, on compose par exponentielle. Donc exponentielle moins X au carré inférieur ou égal à exponentielle moins 2X plus 1. Donc on ne change pas le sens de l'égalité. car exponentielle est une fonction croissante sur 0 plus infini. Bon, sur R, généralement. Donc 0, 0 plus infini. Donc on a bien exponentielle moins X au carré inférieur ou égal à exponentielle moins 2X plus 1. Et maintenant, on va en déduire que pour tout entier naturel N, on a UN inférieur à exponentielle sur 2. Alors, ici, UN, c'est l'intégrale entre 0 et N de exponentielle moins X au carré des X. Donc ici, l'intégrale entre 0 et N d'exponentielle moins X au carré des X. Eh bien, ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et N de exponentielle moins 2X plus 1 des X. Donc là, la primitive de exponentielle moins 2X plus 1, eh bien, ça va être 1. Donc moins 1,5 de exponentielle moins 2X plus 1. Alors, pourquoi cela ? 0 à N. Alors, pourquoi cela ? Parce que la dérivée, alors on va poser G2X est égale à exponentielle moins 2X plus 1. La dérivée, eh bien, ça va être moins 2 exponentielle moins 2X plus 1. Et donc, pour retourner à G2X, eh bien, il faut faire, ici, moins 1,5 fois moins 2 exponentielle moins 2X plus 1. Donc, on a bien la primitive, moins 1,5, exponentielle moins 2X plus 1. Ainsi, ça, c'est inférieur ou égal à, donc étoile. Inférieur ou égal, donc ici, ça va être moins 1,5. Donc, on peut factoriser par moins 1,5. Alors, exponentielle moins 2N plus 1, moins exponentielle 2. Alors, ça, c'est inférieur, donc exponentielle moins 2N plus 1, ça va être positif. Donc, ça va être inférieur à moins 1,5, exponentielle, donc fois moins 1, donc plus exponentielle de 1, donc égal à exponentielle sur 2. Donc, UN, UN est égal à ça, et est inférieur à exponentielle sur 2. Alors, démontrer que UN est convergente, donc, on a montré, question 1B, qu'on a montré que UN est inférieur strict à exponentielle sur 2, donc elle est majorée, donc la suite UN est majorée. OK, question 1A, on a montré que UN est croissante. UN est croissante, et est majorée par E exponentielle sur 2, donc UN converge. À la limite, on ne veut pas la calculer. Ensuite, question 2, donc on a un rectangle, et on a le domaine D, donc l'air domaine D. Voyons, on fait un expérience anéatoire, on admet que la probabilité PCP est égale à R de D sur R de O ABC, on va justifier que U2 est égale à 2P. Eh bien, P, ça va être à l'air de D sur l'air de O ABC, donc c'est un rectangle 2 fois 1, donc 2 fois 1, donc c'est l'air de D sur 2. Donc l'air de D sur 2. Ainsi, U2, eh bien c'est intégral entre 0 et 2 de exponentielle moins X au carré des X, eh bien ça c'est l'air de D, or l'air de D, c'est égal à 2 fois P. Si on met 2 ici, 2 fois P est égal à R de D. Donc R de D est égal à 2 fois P. Alors on a l'algorithme suivant, alors L8, alors L8, c'est Y inférieur ou égal à l'exponentielle moins X au carré. Donc ici, l'ordonnée du point inférieur à l'ordonnée de la courbe représentative de F, donc on va être ici, on va être dans l'air de D. Donc ici, question I, question I, la ligne L8 permet de tester si M est dans le domaine D. Donc ça c'est pour la question 1. Interpréter la valeur F, eh bien c'est F est une fréquence, c'est la fréquence de points dans le domaine D qui appartient au domaine D par rapport au nombre de points total. Donc F est une fréquence, c'est la fréquence de points dans le domaine D par rapport au nombre de points total. 3, alors que peut-on conjecturer sur la valeur de F lorsque N devient très grand ? Lorsque N devient très grand, F tend donc F tend vers la valeur de P, donc la probabilité d'être dans le domaine D. Donc ici, N est égal à 10 puissance 6 et C est égal à 441 138. Grand F, eh bien c'est C sur N, grand F est égal à C sur N, donc ici on a 441 138 divisé par 10 puissance 6 et 10 puissance 6 c'est 1 avec 6 zéros derrière, donc 1 million. Donc 441 138 divisé par 1 million, c'est 0, 44, 44, 1, 3, 2. Donc nous on veut une probabilité approchée à 10.3 près, donc 0,441 et donc maintenant, U2 est égal à 2 fois P, donc ça c'est P, donc P, 0,441 fois 2, donc 0,882, donc si on arrondit ici, qui est à 0,88. Donc l'air de D est approximativement égal à 0,88. Sous-titrage Société Radio-Canada